Bonjour à tous, c'est Nick et John de Novation. Nous allons vous montrer l'excitante mise à jour 1.3 du Circuit. Nous avons amélioré la précédente version du Circuit Components et le firmware du Circuit qui sont accessibles à chaque utilisateur. Nous avons développé une nouvelle approche pour la gestion des samples. Tout d'abord, la possibilité de pré-écouter les samples. Pour cela, pressez Shift plus la section Drum de votre choix et vous avez accès à la grille d'écoute des samples. En pressant les pads sensibles à la vélocité, vous entendez les samples et agissez sur le son. Avec les potentiomètres de macro. Nous avons aussi changé la façon dont on travaille avec les automations des macros sur la batterie. En maintenant enfoncé Clear, tournez la macro sur la gauche, la LED devient rouge et l'automation est supprimée. Si vous maintenez Clear enfoncé et que vous tournez la macro sur la droite, la LED devient bleue, ce qui indique que l'automation est annulée et restaurée à sa valeur par défaut. Nous avons aussi ajouté la possibilité d'enregistrer une séquence en utilisant la fonction de pré-écoute des samples. Appuyez sur Record et jouez. Nous avons appelé Sample Flip cette possibilité de chaîner les samples, ce qui ouvre de nouvelles perspectives sur la façon de séquencer les samples avec le circuit. Comme avec les automations des macros, vous pouvez attribuer un sample par pas via la section Velocity. Appuyez sur Record, sélectionnez le sample que vous voulez modifier, il va clignoter en rouge. Naviguez dans la bibliothèque de samples et sélectionnez un nouveau sample. Quand vous avez enregistré quelques samples Flip, vous pouvez les dupliquer. Pour cela, maintenez le bouton Duplicate enfoncé et appuyez sur le pad que vous souhaitez copier vers le pad de destination. Vous pouvez faire ça sur les pas 1 et 2, ou sur les pas 3 et 4. Donc, Sample Flip peut être utilisé à la volée en changeant les séquences pendant la lecture. Vous pouvez aussi ajouter Sample Flip dans une piste vide et ajouter ensuite la séquence. Pour ça, pressez Record, maintenez Shift enfoncé, jouez une automation au hasard. Vous pouvez ensuite ajouter une séquence à cette piste, ce qui souvent donne un rendu intéressant et des grooves sympas. Pour supprimer des automations Sample Flip, maintenez simplement enfoncé Clear et sélectionnez le pad que vous désirez supprimer sur la piste. L'automation sera supprimée. Et pour finir, nous avons changé la façon dont le decay agit sur les samples. Il est maintenant possible de jouer les samples dans leur intégralité sans avoir de fade-out automatique, ce qui permet de lire des samples et des loops d'une plus grande longueur. Donc voici les points clés de cette nouvelle mise à jour. Nous sommes très excités de savoir ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à donner votre avis dans le groupe Facebook Circuit Owners. Partagez vos patchs, partagez vos samples, partagez vos vidéos dans la communauté d'utilisateurs. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada